Aujourd'hui, je suis chez Ginette et Christian, un couple de jeunes retraités qui viennent d'acheter une nouvelle maison. Le but aujourd'hui, c'est de rajeunir la cuisine. Bonjour, comment ça va Ginette? Oui, ça va très bien, merci toi aussi. Et c'est Christian. C'est un plaisir de te voir. Merci de me recevoir, merci. C'est beau, nouvelle maison. Nouveau couple, récemment retraitée. En plus. Et aujourd'hui, on va travailler sur la nouvelle cuisine. C'est ce qu'on me dit. Merci, le chef est heureux. Oui, c'est ça. Ce qui me stresse un peu, c'est que Christian est connu mondialement. C'est l'ancien chef du Ritz-Carlton. Donc, il faut que ça soit vraiment beau. Impeccable. J'ai été chef exécuté pendant de nombreuses années. Donc, la cuisine, pour moi, c'est mon domaine. Et dans une maison pour recevoir nos amis, nos familles, nos invités. C'est toujours agréable d'avoir une cuisine moderne avec tous les accessoires et les accessibilités. Bon, là, on est au cœur de votre cuisine. Et là, c'est ici que ça se passe. Christian, vous êtes un chef de renommée mondiale, internationale. Oui, oui, j'ai fait mes recherches. J'ai fait mes recherches. Et là, je regarde le comptoir. Pour un chef de renom, ça vous prend un beau comptoir. On pourrait remettre ça au goût du jour. Ça serait une bonne idée. Et qu'est-ce qu'on veut faire exactement? Changer le dessus. Ça, on pourrait changer ça ici. Oui, oui, oui. Pour pouvoir non seulement cuisiner, mais pour pouvoir installer aussi les amis et les copains. Ah, j'aime ça. Ou même donner un petit cours de cuisine tout le tour. Donc, il faudrait qu'il soit au goût du jour. Oui. Puis, même la couleur. Il faudrait qu'elle change un petit peu. Oui. Ce serait drôle. Moi, j'ai plein d'idées présentement. Plein d'idées. On a vraiment hâte de voir ce que Dave va nous proposer. Le suivez-moi ici. Oui. Et là, je regarde. Vous avez une cuisine sans doserets. Ça ne marche pas, ça. C'est bien passé. C'est bien passé. C'est bien vu. Lévier aussi. Oui, Lévier est archaïque. C'est un dinosaure. J'aime ça archaïque. Ça manque de profondeur. Exactement. Donc, il faudrait que je sois plus creux. Plus creux. Plus de place pour travailler. Je regarde aussi le comptoir. On peut changer ça, c'est certain. Moi, j'ai hâte de commencer. Il y a plein de choses à faire. Plein de choses à rénover. Quand est-ce qu'on démarre? Là! On est parti. Ce qui est vraiment important qu'on change de comptoir, et ce qui est le fun en même temps, Ginette, c'est de magasiner les matériaux. Aujourd'hui, on a choisi une surface lisse. Et Christian, tu me vois arriver avec du quartz. Les bactéries n'entrent pas dans le quartz, donc c'est très hygiénique. Et en plus, c'est résistant aux égratigneux, à la chaleur et aux tâches. Donc, c'est la surface rêvée pour un chef. Je suis d'accord avec toi. Le marbre, il est poreux. Il s'égratigne, il s'ébrèche. Le quartz, c'est le produit de qualité pour mettre dans une cuisine. C'est parfait. Il faut penser aussi que ça prend une couleur qui s'agence avec les armoires. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas le temps de changer les armoires. Quel dommage! Mais t'es prêt à tout! La prochaine fois! Donc, j'ai choisi une couleur qui est claire et lumineuse. Un beau blanc. Ça va faire une cuisine zen. Le chef va rester calme. Dans le coup de feu. Et ça, c'est pas toujours facile. Vous allez être contents de savoir que le profil aussi va être biseauté. C'est une super bonne idée. Ça va éviter de s'accrocher. J'ai passé une commande chez Granite Design qui vous ont fait un comptoir sur mesure. Donc, nous, ce qu'on peut faire en attendant, on va laisser les professionnels travailler. On va aller marcher ensemble. Aujourd'hui, on va installer un dosseret à DZ de Smart Towers. C'est une alternative économique de temps et d'argent. Donc, c'est très facile à installer pour quelqu'un qui n'est pas manuel. Ouais. Mais toi, Christian, je le sais, Ginette l'a dit tantôt, t'es parfait. Donc, je le sais que t'es manuel. Ça va être facile à nettoyer. Pas de taches. Pas de taches. Pas de traces. Ça va être blanc. Il y a de la lumière. Excellent. Et la première chose qu'il faut faire, c'est dégraisser le mur. On veut s'assurer que la surface soit adhésive. Christian, c'est très facile. Tu vas pouvoir m'aider. Comme ça. Comme ça. Ça y est, parfait. Très bien, ça! J'ai fait ça toute ma vie. Le produit est d'excellente qualité. Et puis, avec un dosseret, eh bien, ça va être facile d'entretien. Deuxième étape, c'est de faire un canevas. On veut savoir combien de panneaux on va avoir besoin. Dans le fond, c'est de faire le meilleur assemblage possible. Et finalement, on est prêt à coller. On s'assure, justement, que le comptoir soit au niveau, mais ça a été installé par des professionnels. Donc, on a une belle ligne droite ici. Et là, on est prêt à coller. Vous êtes prêts? Oui! Let's go! On y va! On a installé un évier sous-plat. Sous-plat, ça veut dire installer en dessous du comptoir. On a fixé l'évier avec de la colle mastic. Donc, il faut vraiment laisser 24 heures avant de mettre de l'eau ou du poids. Sinon, ça se peut qu'il décolle. Mais voyez à quel point, c'est épuré aussi. C'est magnifique. Non, mais c'est pratique. Facile d'entretien. On a modernisé la cuisine. On l'a rajeunie. Et je me disais, tant qu'à faire, on pourrait changer le four, le réfrigérateur et pourquoi pas la vaisselle. Et quand on parle d'électroménager, bien, j'ai des bons contacts chez Renaud. Allô, François, c'est Dave. J'ai besoin de toi aujourd'hui. J'ai besoin d'un four, d'un réfrigérateur et d'un lave-vaisselle. Pour quand? Pour aujourd'hui. Merci. Ah, j'avais hâte de vous voir. J'avais hâte que vous voyiez le comptoir, la cuisine. C'est génial. Surprise. Vraiment génial. Merci. Surprise. T'es contente, Ginette? Wow. Christian, ta nouvelle cuisine. Moi, j'ai tellement hâte d'être invité, là. Merci. J'ai tellement hâte. Regarde, il y a de la place. Je pense que le comptoir t'a pris les bonnes dimensions pour pouvoir avoir l'espace. Je vous imagine tous les deux ici dans le calme, dans le bonheur, en train d'attendre vos invités, le calme avant la tempête. Ça me rend tellement heureux de voir la réaction que Ginette et Christian ont eue aujourd'hui quand ils ont vu les rénovations. Christian méritait une cuisine à la hauteur de son talent. Et la réaction de Ginette quand elle a vu les électroménagers, moi, ça fait ma journée. c'est comme ma paie aujourd'hui. Première cuisinière, air-fry sur le marché. Le lave-vaisselle, c'est le lave-vaisselle le plus puissant de sa catégorie. Wow, magnifique. Ah, il y a de l'espace. Magnifique. T'aurais dû mettre une toque de Père Noël, parce que là, vraiment, c'est le cadeau de l'année. Mais franchement, c'est... Vous allez être bien ici, hein? C'est incroyable. C'était inespéré. Je suis tellement heureux de le résultat. C'est vraiment incroyable. Quand on regarde, on a une cuisine complètement neuve. Je pense que c'est au-delà de nos expériences. Oui, c'est au-delà des espérances. Là, je vous laisse dans votre cuisine. Je vous ai laissé une petite bouteille de champagne, des fromages, et je vous laisse cuisiner. Dans le bonheur. Merci beaucoup. Je vous invite à consulter les projets complets avec toutes les étapes sur renaudepot.com dans la section «Bons tuyaux ». «Bons tuyaux ».